Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens d'apprendre à l'instant qu'Emile Giuliani s'est tué. Au revoir, c'est pas de vol. C'était vraiment un mec bien, Emile. Son enterrement est prévu jeudi matin à 11h au cimetière de Pantin. Si vous pouvez faire le détour, ça serait bien pour lui. Faut que sur nous, Pierrot, on va dire tout le monde. Attention, Pierrot pour Emile. C'est le patron qui est mort ? Affirmatif, l'ami. Il ramenait un tracteur d'Allemagne d'après les flics. Il a eu un malaise. Un perdu, 10 de retrouvé. C'est ça. Viens me le dire en face, enfoiré. Il sera toujours aussi con celui-là. T'as raison, il s'arrange pas en vieillissant. Les mecs, je vous rappelle que le 19 c'est pour les urgences. Pour les mésententes conjugales, cassez-vous sur nos canals, ok ? D'accord, allez, salut les gars. Oh yeah ! A tous les amis, boîte à images planquée au kilomètre 114, juste après le pont. Salut et fraternité ! Salut et fraternité ! Salut et fraternité ! Bonjour madame Florence. Bonjour madame. Mon dieu que ça fait longtemps. Il aurait aimé ça, Emile. Tous ces beaux seigneurs de la route qui ont mis leurs beaux costumes pour lui rendre un dernier hommage. Regardez-les. Quelle allure. Toi, Pierrot, si fier, si solide, un peu blanchi comme moi. Et toi, Nicolas, depuis six ans, tu as mûri. Ça te va bien d'être un homme. Alain, tu as l'air fatigué. C'est parfois rude, la longue. Gérard et Sandrine, fidèles et inséparables. Et toi, mon dédé, tu as dû te frotter les mains aujourd'hui pour enlever vingt ans de cambouis. Et tous ces jeunes que je ne connais plus. Et cette odeur de macadam, je l'avais presque oubliée. Et cette femme derrière le cercueil, Nadine Giuliani, la nouvelle femme d'Emile. Je devrais être capable de lui en vouloir pour ce qu'elle m'a fait. Mais au bout de six ans, même la douleur s'estompe. Peut-être parce qu'on a connu le même homme. On l'a aimé, admiré. Le chagrin, ça vous unit. On l'a aimé. Ça va aller ? Ça va aller. Je vous remercie. Je suis désolée pour le faire part. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, quand on a été mariés longtemps, même divorcés, on sait qu'il y aura un dernier rendez-vous. Et celui-là, personne ne me l'aurait fait rater. Personne. Madame Giuliani, je suis Stan Le Tellier. On s'est déjà rencontré il y a six mois. Oui, vous étiez son bras droit, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? On va faire un bilan pour voir où nous en sommes. Et on verra. Vous n'avez qu'une priorité. Continuez. C'est ce qu'Emile aurait voulu. Et c'est ce que vous devez faire. Qui lui a demandé de venir ? C'est moi. Et pourquoi ? Nadine a le droit de venir à l'enterrement de son ex-marie, non ? Oui, mais venir à côté de moi comme elle l'a fait, j'ai trouvé ça indécent. Personne n'a été choqué. Surtout pas toi. Bien, tu es. Il ne nous manquait plus que ça. Je me retrouve avec l'ex-femme de mon mari dans les pattes. Nadine. T'es fatigué, viens. Allez, fais circuler, fais circuler. Vas-y, il y a une chouette. Attention, t'épêches, là, contre-attaque, contre-attaque. Vaillant ! Pas besoin de compliments, je joue parce que je suis obligé. Tu commences à m'emmerder, hein ? Si tu veux y retourner, j'ai qu'un mot à dire. Alors, tu te calmes. Pas comme ça, Patrick. Ça n'a règle rien. Vous avez raison. Il vous a fait mal ? Un petit peu, là, au poignet, mais c'est pas grave. Bon, essayez-vous. Qu'est-ce que c'est ? L'arnica. La pommade pour bébé. J'ai passé l'âge. Si peu. Bon, ça va aller. Merci. Je vais rentrer. Tu me raccompagnes ? Non, 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 j'ai ma voiture. Voilà. Au revoir, les garçons. Au revoir, Florence. À demain. Au revoir, Florence. Au revoir. À demain, 8h. On a un tas de courrier à finir, puis on a rendez-vous à 11h chez le juge. D'accord, j'y serai. Au revoir, Patrick. Mettez des glaçons. Ça soulage. Et n'oubliez pas ce soir. Franchement, je me demande ce qu'il lui plaît dans ce boulot. Pourquoi tu dis ça ? Elle passe un temps fou à leur apprendre à lire et à écrire. Elle potasse des tonnes de bouquins de droits pour les aider dans leurs démarches. Elle se tape des heures d'attente dans les administrations, des montagnes de paperasserie, uniquement pour tenter de régler leur situation. Et en plus, elle se fait engueuler quand ça ne va pas assez vite. Et tout ça pour peindre. Ça fait presque engueuler, mais ça fait un an qu'elle est là. Et ils ne peuvent plus se passer d'elle. Ne l'ont plus, d'ailleurs. Ouais. Les gens totalement désintéressés, moi, je m'en méfie. On se demande pourquoi les bénévoles, c'est toujours des femmes seules. Ami, il y a des jours où tu es vraiment très, très con. Allez-y, viens. Allez-y, viens. Allez-y, viens. Salut, ça va ? Ça va, mec. Ça, c'est aussi. Oui, ça, c'est aussi. Ah, salut, Pierre. Salut, Ben. Tu vas bien ? Oui ? Qu'est-ce que tu fous ? Oh, j'arrive. Change pas, les gars, toujours autant. Mais qu'est-ce que tu fous, Jean-Pierre ? Mais le client attend. Quoi ? Oh, merde. La main de frein. Mais comment t'as fait ton compte ? Ouais, c'est classique. Bah, t'en quitte pas. Sandrine ! Oui ? Jean-Pierre, le problème, il est coincé à Cambrai, là. On n'a personne dans le coin ? Mémane-toi, Sandrine ! Voilà, attends, Marcel, non, Bruno, coucher avec la crève. Roger, il est à Lyon, trop loin. Mais trouve-moi quelqu'un, Sandrine ! Ne sois pas, Gérard ! Oh, oh, Nicolas. Ah oui, ça y est. Nicolas, c'est le seul, il est à Nancy, ça peut se faire. Bon, Jean-Pierre, c'est OK. Mais je t'envoie Nicolas. Il va prendre une partie de tes palettes et il est rallibré à Strasbourg, comme prévu. Bon, je t'envoie Paul pour remonter le camion. Dès qu'il arrive, toi, tu rentres au piscin à la base. Ouais, c'est ce que c'est toi. Bonjour, Juliette. Ça va aller, Nicolas ? Comme quelqu'un qui vient de taper Millborne. Parraîner ses retours, ça flamme. Oui, je sais. Bon, je rentre chez moi. Dites-moi, on pourra vous appeler demain ? On pourra, mais on tombera sur mon répondeur, madame Giovanni. Nicolas. Qu'est-ce qu'elle te voulait ? Que je reparte demain. J'ai dit non, j'ai fait mes heures. Hier, elle a fait le même coup à Jean-Luc que cet abruti à marcher. Il en a été à 50 heures dans la semaine. Il va falloir l'adresser, la petite madame Giovanni, car si un pépin, ça tombera encore sur nous, il y a routier. Il faut l'empêcher de franchir la ligne. Il va falloir que je aille leur parler, là-haut, tiens. Bon, allez. Allez, salut. Salut. Allez, bien. Salut, les gars. Salut, Valam. Les vaches du Cantal vous transmettent leurs meilleurs sentiments. Il me tue, Elvis. Avec sa santé et sa bonne humeur. Allez. Allez, salut. Salut. Salut, mon dédé. T'as encore pété une corde à ta guitare, gamin ? Un mot, un sol. Il y a ma caisse qui sonne faux. Eh ben, t'as qu'à aller voir chez Fin d'air, ils vont te retaper ça. Qui sait, c'est Fin d'air, un nouveau concessionnaire ? Mais non, mon pireau, c'est un fabricant de guitare. One, one, blue, one, blue. Bam, bow ! D'accord, très drôle. Mais oui, madame Demange, on cherche un travail pour Christophe. On va le trouver. Bon, ben, quant à votre problème, ils peuvent faire dans le printemps. Mais j'en suis certaine, je vous le dis. Et d'ici là, on trouvera une solution. Ah, j'ai obligé de vous quitter, on s'en est à ma porte. Au revoir, madame. Bonjour, René. Bonjour. J'ai du mal à trouver ta vie, coque. Si t'es venue présenter tes condoléances à la veuve, Amy l'avait changé de femme. Nadine, je sais. Non, c'est bien toi que je suis venu voir. Je peux entrer. Mais vas-y, rentre. Bon, écoute, va droit au but et qu'est-ce que tu veux. T'aider. M'aider ? Ah bon ? T'as toujours des intérêts chez Julien et Annie. Tout ce que ton père t'a laissé en héritage. J'ai tout confié à Emile pour lui permettre d'acheter du nouveau matériel qui l'agrandisse. Après, il a toujours réinvesti dans son affaire. Tu vois, maintenant, je suis même pas capable de te dire combien ça vaut. Pas grand-chose, si l'affaire fait faillite. Pas grand-chose. De quoi tu parles, toi ? Pas question de faire faillite. Ah, mais si. Ils sont au bord de la catastrophe. Et si la boîte ferme, tu perdras tout. Quelle grandeur d'âme. Ça te ressemble pas. L'amitié, Florence. Uniquement mon amitié pour toi. Et c'est pour me dire toutes ces conneries que t'es venue jusqu'à chez moi ? Franchement, t'aurais pu t'abstenir. Moi, je vais te dire ce que tu veux. Tu veux t'infiltrer chez Julien et Annie. Et si je marchais avec toi, ça te faciliterait les choses. Je me trompe ? Et Annie l'aurait préféré crever plutôt que de voir sa boîte placer entre tes mains. Et moi, c'est la même chose. Je vais t'aider, Florence. Sinon, je serais déjà allé trouver la petite nouvelle Madame Giuliani et je l'aurais fait craquer facilement. Je l'aurais eu à bas prix. Ils sont au bout. Par contre, avec toi, je peux me montrer très généreux. C'est pas une question de fric. T'as toujours cru que tout s'achetait ? Mais tout s'achète, ma belle. Ah, tout. Bon, ben, tant pis. On peut dire que tu seras passé à côté d'une fameuse occasion. Eh bien, tant pis pour moi. Mais c'est dommage. Tu perdras tout, tu verras. Tout. Peut-être. Pas ma dignité. Comme certains. Monsieur Moreau, on ne peut pas serrer davantage. Faut bien que tout le monde gagne sa vie, non ? Ok, j'attends votre coup de fil. Oui, c'est d'accord. Bien sûr, c'est d'accord. Ça devient infernal. Une grande surface comme ça, ils ont tous les pouvoirs. Ils peuvent se faire la marche qu'ils veulent sur notre dos. Costa ne nous suit plus. Il ferme le robinet. Ça fait à prévoir. Les banques réclament rarement comme au moment où ça va bien. Il ne faut pas nous lâcher maintenant. On vient d'acheter 12 camions. On va s'étendre sur l'Italie, la Grèce, l'Allemagne. Émile n'est plus là pour lui tenir la dragée haute à Costa. Et alors ? Tu crois que je vais me laisser faire ? C'est quand même grâce à moi si Émile a enfin accepté de bouger, non ? La fameuse Stan européenne. Mais Stan, c'est vital dans le transport routier. Si tu n'élargis pas l'Europe, tu perds le marché et t'es mort. Seulement ici, pour le leur faire comprendre, ils passent leur temps à se plaindre. Tu arrêtes ça tout de suite. Les chauffeurs aiment leur boîte et ils font le maximum. Seulement tu tires un peu trop sur la corde. On n'a pas le choix. On a le choix. Émile disait toujours qu'il ne voulait pas privilégier la rentabilité au détriment de la qualité. Alors compte sur moi pour appliquer cette règle. Tu peux me dire ça autrement, Stan. Pardon. Pardon, mais je voulais que tout soit clair entre nous. Non, s'il te plaît. Bonjour, madame Florence. Bonjour. Je ne te connais pas, toi. Ah non. Mais moi, ça fait un moment que je sais qui vous êtes. Ah bon ? Comment ? Je vais vous montrer un truc. Allez-y, montez. Regardez. C'est pas beau, ça ? Mais c'est moi, ça. Ça alors ? C'est le camion de qui ? Le Pierrot. Mais vous n'avez rien vu. Parole. Pierrot, mais quel cachot le pied. Il faut y aller parce que si Pierrot nous chope, on est mal barré. Allez, hop. C'est le tien ? Oui, il est beau, non ? Ah oui. Magnifique. Comment tu t'appelles ? De Dieu. T'es le fils de Valentin ? Oui. Même famille, même sang, même passion. Ah, fais-lui toutes mes amitiés. Je l'aimais beaucoup, Valentin. Bon, allez, il faut que je me grouille. T'as bien un prénom ? Aimée ! Mais t'es à l'amour ! Le café va refroidir ! J'arrive ! Aimée ! Aimée de Dieu ! Il est gonflé, ton père. Eh oui. Madame Giuliani. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir ici. Pierrot, comment ça va ? Toujours pareil, la langue. Vous venez faire un peu de ménage ? Non, une simple visée. Dommage, il y en aurait bien besoin. Eh les gars, vous pouvez venir dire bonjour, madame Florence. Comment t'as va ? Bonjour, bonjour. T'as va bien ? Bonjour, Dédé. Ça va ? Très bien. Bonjour. Bonjour. Madame Florence, vous voulez voir mon nouveau camion ? Ah oui, ça me ferait plaisir, oui. Et c'est lequel ? Ah ben celui-là, le rouge. C'est marqué Pierrot, regardez. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça, Gérard ? Nicolas, rentré de Nancy, je vous dis de faire ma détour par Strasbourg pour livrer à une partie du chargement de Jean-Pierre. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je peux savoir pourquoi ? Pourquoi ? Parce que son tracteur était en rade et qu'il fallait décider tout de suite. Je ne vais pas vous envoyer un fax à chaque fois qu'il y a un changement de programme. Excusez-moi, j'ai quelques urgences. Eh bien, ça attendra. Vous devez me tenir au courant avant de prendre une décision. Madame Giuliani, mon boulot c'est de prendre des décisions rapides pour tenter de garder cette boîte dans la course. Il y a la télévision couleur, la cafetière, un petit four, le ventilo et derrière, le frigidaire. Ah, ce n'est pas comme ça de votre temps, hein ? Arrête Pierrot quand même. On dirait que j'ai connu le charaveu. Non, je veux dire, il y a 20 ans, quoi. Voyez-vous, celui-là, c'est le dernier que votre mari a acheté. Plus de 700 000 francs. 700 000 ? Le tracteur, son la remorque. Ouais. Ah, on le regrette, vous savez, monsieur Giuliani. Depuis que l'autre l'a remplacé, c'est n'importe quoi. L'autre, c'est justement elle que je viens voir. Alors, t'arrêtes Pierrot. Je n'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit son sujet. Et rappelle-toi ce que disait Emile. Un patron, c'est un patron. Et ça se respecte. Oui. Et lui, c'était un patron. C'est vrai. J'en ai ras-le-bol de quoi ça avec vous. Quant à l'ordinateur, vous pouvez vous le foutre, je pense. Ça vous fera sûrement du bien. Non, vous l'avez fait. Non, Gérard ! Eh merde ! Non, vous n'allez pas vous émettre, vous aussi. Stan, tu veux bien aller récupérer Gérard, s'il te plaît ? Oui. Gérard, calme-toi. Elle me casse le cou, cette concesse ! Depuis le temps que tu bosses ici, écoute, je vais lui parler, ça va s'arranger. Tu ne peux pas partir maintenant ! Si, je peux partir maintenant ! Je vais même te dire un truc, tu ferais bien d'en faire autant. À moi que tu n'as pas de raison pour rester. Allez, salut ! Eh bien alors, Gérard, qu'est-ce qui se passe, là ? Laissez-moi et toi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Votre bas à filer. Vous ne m'avez pas répondu. Je ne me serais jamais invité si je n'avais pas entendu des rumeurs qui ne me plaisent pas du tout. Quelles rumeurs ? La dernière en date, c'est que la société serait menacée de faillite. Est-ce vrai ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de venir me poser des questions ? Je vois que vous ne savez pas tout. Cette société, c'est mon père, Raoul Gendron, qui l'a apportée sur un plateau d'argent, Emile. Il ne vous l'a pas dit, ça, Emile ? Non. Mais je ne vois pas ce que ça change. Quand je me suis mariée, mon père m'a donné beaucoup de part de cette société. J'en voulais pas. Parce que... J'étais persuadée qu'entre Emile et moi, c'était à la vie et à la mort. Alors je lui ai donné tout cet argent pour qu'elle réinvestisse dans l'entreprise. J'étais toujours d'accord avec lui. J'aurais dû être plus prudente et écouter mon père. Très bien. Maintenant, je suis informée. Mais ça ne vous donne aucun droit de regard sur l'entreprise. J'ai toujours gardé 15% de cette affaire. 15% ? En tout cas, il y a une chose que je veux vous dire. C'est que tant que je vivrai, je ne laisserai pas cette boîte disparaître. Ce serait enterrer mon père une deuxième fois, Emile, avec, et ça, je le veux pas. Moi non plus. Il est hors de question, on confirme. Eh bien, moi, je pense que ça va pas tarder. Surtout après ce que je viens de voir. Des Gérard Neuville, il n'y en a qu'un sur le marché. Et vous l'avez viré. Ça, c'est une connerie. On vous apprend pas ça dans la grande école d'où vous sortez. C'est fini les leçons ? Madame ex-Juliani, mais qu'est-ce que vous croyez ? Que vous pouvez entrer comme ça dans la vie des gens et tout bouleverser, à votre convenance ? Mais vous n'êtes plus la patronne ici. La patronne ici, c'est moi, maintenant. Cette entreprise m'appartient. Héritée légalement de mon mari. Alors je n'ai aucun compte à vous rendre. Sortez d'ici. J'ai eu un homme dans ma vie. Nous nous aimions depuis trente ans. On a tout partagé. Les joies, les chagrins. Tout ce que vous voyez autour de vous, on l'a construit ensemble, avec amour, acharnement, souffrance, avec passion. Puis un jour, vous êtes arrivés en conquérante. Et vous m'avez tout pris. Tout. Sans rien mériter. Mais je ne l'ai pas pris. C'est lui qui m'a prise. C'est moi qui lui ai donné un enfant. Cet enfant que vous, vous étiez incapable de lui donner. L'hérité légitime d'Emile Giuliani, c'est lui. Sa veuve, c'est moi. Vous, vous n'êtes rien. Rien du tout. Arrête. Ça sert à rien. Vous avez de me dire que j'ai eu tort, je le sais. On m'a dit des choses qui m'ont fait sortir de mes gants. Pour qui elle se prend ? Je la connais peu, mais je sais que c'est une coriace. Salut, Gilles. Je t'avais dit qu'on la reverrait, non ? Une question qu'à mettre les pieds à la boîte, parce que moi, je la fais virer. Virer, virer. T'as que ce mot-là à la bouche. Et je pense que personne ne voudrait faire ça, Nadine. T'es fier de côté, Stan. Du tien. Et tu le sais. Mais qu'est-ce que tu as de buter comme ça contre tout le monde ? T'es dans un milieu dur. Tu prends une succession difficile et tu repousses tous ceux qui pourraient t'aider. Tu parles de qui ? De Gérard ? Et tu sais de Gérard. Pour lui, c'est fini. C'est pas seulement ça. C'est un ensemble. Les transports Giuliani, c'est une belle boîte. Merci, Gilles. Mais c'est comme un gros bateau. Il faut le conduire avec précaution et tendresse. D'accord pour la tendresse. Je prendrai être un bon capitaine. Pour que tu sois là. Tu vois, tout le monde pense que je couche avec la femme du mort. Toi. Tout ce qui est pour toi est devant. On a deux palettes. Super. On est là pour deux minutes. T'inquiète pas. Fais gaffe aux palettes, ça coûte du blé. Eh ouais. 8 et 10. Voilà, 2000. Bon, la semaine prochaine, je compte sur toi. Si je peux. À mon avis, je pense que tu pourras. Qu'est-ce que tu foutais, bordel ? Tu peux pas prévenir ? Je sais pas plus. Il y a Gérard qui cherchait partout. On va voir que tu me diras, maintenant tu t'en fous, il s'est barré. Il a démissionné. Gérard ? Ouais, et puis je crains que ce soit pas le seul. L'atmosphère devient trop lourde au premier. Ah bon ? Ouais. Ouais, et attends, il y a un peu plus, tu nous foutais dans la merde. Ton tracteur doit être au mine à Toulouse dans 4 jours. T'as vu quelque chose de particulier ? Non, il perd un peu de lille. C'est la bête, hein. Bon. Bah demain, tu prends le premium 447. Il y a une rentrée, il est bon pour le service. Ok, ok. Ça va ? T'es ma caille. Ça va ? Ça va ? T'es belle. Mais t'as l'air bougon. Ouais. À cause de l'autre, qu'est-ce qu'elle était méchante. Elle a remué des souvenirs que j'essayais d'oublier. Je suis pas dans mon assiette. Mais tu vas t'éclater avec tes copains ce soir, tu vas voir. À un anniversaire, il y a toujours du champagne qui coule à flot. Bois et oublie les emmerdes. Et puis tu vas bien nous trouver un petit vieux qui va tripoter dans un coin. Pourquoi un petit vieux ? C'est raté, rassure-toi. Il n'y a que des gamins de ton âge. Beurk ! Vous êtes superbe. Vous aussi. Tenez, j'espère que ça va vous plaire. Je vais regarder ça tout de suite. Vous êtes peut-être pas sur le palier ? Non. Je suis la première ? Nous devons pas tarder. Merci. Je vous offre un verre ? Oui, je viens. Je peux... Je vous en prie. C'est bien. Vous aimez la boxe, Patrick ? J'ai failli être boxeur. Ah bon ? Tenez, c'est un sancerre. C'est un ami qui me la porte. Merci. Un jour, vous m'avez parlé d'Aragon et ça m'a plu. Alors voilà. Venez avec moi. Cantique à Elsa. Je te touche et je vois ton corps et tu respires. Ce ne sont plus les jours du vivre séparé. C'est toi. Tu vas, tu viens. Et je suis ton empire. Pour le meilleur et pour le pire. Et jamais tu ne fus si lointaine à mon gré. Ça me manquait. C'est magnifique. Ce sont vos enfants ? Oui. Pierre et Juliette. Je les ai un week-end sur deux et pendant les vacances. Ça m'est plus facile de mettre de l'ordre dans la vie des autres que dans la mienne. Ils viennent quand, les autres ? Ils ne viennent pas, les autres. Ils ne viennent pas ? Non. Il n'y a que vous, moi et un bon cassoulet. Vous aimez le cassoulet ? D'accord. Si madame veut bien se donner la peine de s'asseoir. Patrick, vous êtes fou. Pardon madame. C'est drôle Patrick. On travaille ensemble depuis un an. Et puis finalement, je ne sais rien du tout de vous. Sauf que vous faites très bien le cassoulet. Et que votre petit vin blanc est délicieux. Oui, il n'y a rien à dire. Je vais quand même vous faire une confidence. Ce n'est pas mon anniversaire. Ce n'est pas votre anniversaire non plus. Non. Mais c'est quand même un anniversaire. Ça fait un an que vous êtes entré dans mon bureau. Avec cette terre tellement déterminée. Un an déjà. C'est gentil d'y avoir pensé. Très gentil. Ben alors c'est quoi cet anniversaire sans gâteau ? Non, le gâteau. J'ai oublié. Vous êtes importante pour moi. On est tous importants Patrick. Non, non. Vous m'avez très bien compris. Je n'ai rien compris du tout. Et c'est très bien comme ça. Ben alors ce gâteau il vient ? Je cherche toujours mes clés. Merci Patrick. J'ai passé une soirée formidable. Au revoir. Merci. Les cendrines, elles s'en tirent ? Elles aussi ? Décidément. Tu me détestes, c'est ça ? Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Mais j'ai décidé de partir. Tu ne peux pas me faire ça. Depuis que tu as repris la direction, tout va de travers. J'aime trop la boîte pour te voir tout bousiller comme ça. Tu pars bon moment. Quel courage. Tu ne laisses pas tellement le choix. J'aime mon métier et puis tu es en train de me le gâcher. C'est pas ça qu'Emile m'a appris. Faut le camp. Faut le camp. Et voilà, lui aussi. Mais ça commence à se sentir très mauvais. Il va falloir sérieusement penser à se trouver une nouvelle place. Arrête Nicolas, c'est vraiment pas le moment. T'as vraiment une mentalité de chiotte. Allez, viens prendre un café. Un café, s'il te plaît. Stan. Faut que je te parle. Je t'écoute. À quoi vous jouez là-haut ? Les mecs vont jamais tenir les cadences. Tu t'adresses à Nadine, moi ça ne me concerne plus. Me dis pas que tu te tailles toi aussi. Je crois bien que si. Oh pute. Alors là c'est foutu. Mais non. Un candidat bon savoir ça, tiens. Je crois qu'ils le savent déjà, regarde. Mais dis-leur que je sois là ou pas, ça change rien. Je suis obligé de partir. Mais qu'ils tiennent le coup. C'est tout. C'est tout. Mais ben t'es quand même un drôle de salaud Stan. Ah salut Stan. Monsieur messager. Ça va pas très fort avec la petite, est-ce qu'il paraît ? Comment vous savez ça ? Ah ben je sais tout, moi toujours. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est à faire où je te suis. Stan, allez viens, faut que je te parle. Assieds-toi. T'es peut-être un peu fragile, question sentiment. Mais question boulot, t'es une vraie pointure. Et j'ai besoin de quelqu'un comme toi chez moi. C'est une proposition ça. Ouais. Et Julienny, vous en faites quoi ? Tu sais bien qu'ils sont en train de s'effondrer. Il n'y a plus d'avenir là-bas. C'est dégueulasse ce que vous faites. Ben non, c'est du business. Émile était un artisan dans sa tête. Moi je suis devenu un industriel du transport. J'ai mille camions qui sillonnent les routes d'Europe. C'est ça l'avenir. Où tu restes dans la course ou tu disparais. C'est pas suffisant pour trahir ceux qui vous ont tout appris. Enrête, Stan, ne me la joue pas. T'es déjà parti dans ta tête, je le sais. Mais qu'est-ce que vous avez tous chez Julienny à refuser l'évidence ? C'est qu'on a tous en nous l'empreinte d'Émile. C'est dommage. Bon, si tu te décides, tu sais où me trouver. Il y a une vraie place pour toi dans mon entreprise. Avec le salaire et les avantages. Quant à Julienny, il se pourrait que sa boîte soit obligée de se fondre dans ma société. Et ce serait leur intérêt. Ah, au fait, il y a de grandes chances pour que Gérard Neuville vienne aussi bosser chez moi. Que veux-tu ? La petite ne sait pas retenir ses hommes. Messieurs. Je voulais vous dire pour l'autre soir... Ne dites rien, c'est mieux. Je ne joue pas ce jeu-là. Parce que vous croyez que je joue, moi ? Non, regardez-moi. Regardez-moi. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous regarde. Je sais ce que vous voyez. Oui, une femme. Trop âgé pour vous ? Non. Je vois deux grands yeux bleus magnifiques. Plein de tendresse et plein de troubles. Tu sens bien. Ton parfum me poursuit dans mes rêves. Mais vous êtes fou. Oui, je suis fou. De vous ? Mais regardez-moi, je ne suis pas beau. Toujours. Je ne vous plaît pas. Alors ? Il fallait venir 15 ans plus tôt. Désolé, il y a 15 ans, j'étais marié. Et vous aussi, je vous signale. Tu sais que tu commences à m'emmerder, toi. Il n'y en avait qu'un comme toi. Il a fallu que ça tombe sur moi. Allez, viens. Joues ? Joues ? Et moi, Christophe ? Tu sais faire quelque chose d'autre ? Tes doux doigts ? Ouais, j'ai une formation mécano. Mécano, si je te trouve du boulot, ça te plairait. Faut voir. Alors, ça va ? Il y a un truc pour toi. C'est une cigarette ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai proposé de chercher du travail. Défie-toi. Il est influençable. En plus, j'aime pas ses fréquentations. Je crois qu'il a un très bon fond et qu'on peut faire quelque chose de lui. C'est pour ça que je m'accroche. Regarde, c'est un fan. Arthur ! Arthur ! Comment tu vas, mon poulet ? Mais tu fais l'homme ! Tu joues ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je voudrais vous parler. Certainement. Florence, je vous en prie. C'est important. Vous êtes complètement folle. Non seulement je peux pas, mais en plus, ça n'a pas de sens. Je sais parfaitement ce que je fais en venant vous voir. C'est un affichu le camp. Je suis seule. J'ai besoin d'aide, Florence. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du ridicule de la situation. Vous m'avez insultée, on se déchire, et vous êtes là en face de moi comme si de rien n'était ? Pour me demander de sauver la boîte ? Ça tient pas la route, votre truc. À cette heure-ci, je n'ai plus d'amour propre. Je n'en ai pas les moyens. Emile. Emile m'a dit cent fois qu'en dehors de lui, vous étiez la seule capable de diriger la société. Ah, quand même. Il s'agit pas de ça. Il paraît qu'Emile s'est attaqué à l'Europe. Oui. C'est un gros morceau, l'Europe. Il faut être de taille pour jouer dans ce camp-là. Ainsi, vous. Et surtout, il faut s'entourer de gens très compétents. Arthur, arrête d'embêter ce chien ! Vous avez viré les gens les plus capables. Tous ceux qui pouvaient vous aider. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas. Mais il y a au moins un point sur lequel nous sommes toutes les deux d'accord. On va éviter que messagers reprennent la boîte. Il m'a téléphoné pour me faire des propositions. J'ai refusé. C'est un bon point pour vous, ça. Quand je t'ai proposé de venir travailler avec moi, je t'ai pas tout dit. C'est d'un bras droit dont j'ai besoin. Quelqu'un de solide. Quelqu'un qui connaisse les hommes et la finance. Et tu sais combien je suis prêt à lui proposer à ce quelqu'un. Je vais te faire une confidence. Je pense que je vais me retirer bientôt. Le métier fait vieillir vite. Mais avant de partir, j'ai envie de former quelqu'un. De lui apprendre tout ce que j'ai mis moi à 40 ans à apprendre. Alors si tu viens travailler avec moi, il y a de fortes chances pour que tu prennes ma succession rapidement. J'ai déjà entendu ce discours chez Giuliani. Oui, mais lui, il s'est trompé. Il a épousé une gazoute. Quand on a dépensé autant de temps et de sueur pour créer une telle entreprise, on fait pas la connerie de la laisser entre les mains d'une gamine inexpérimentée. Tu sais, moi aussi, je me suis fait descendre comme un malpropre par Giuliani. Et ce jour-là, j'ai compris, Stan. Et j'ai choisi. Dans la vie, où tu vires les gens, où c'est toi qui es viré. Et dans le transport, c'est encore pire. Alors tu te décides. J'ai plus de temps à perdre. Bienvenue à la maison. Ce que je veux, c'est ton savoir-faire et ton carnet d'adresse. Tiens, comment tu vas ? C'est le telier qui va travailler avec nous. Et vous ? Salut, Stan. Faut qu'on te voit. Salut, Thierry. Bonjour. Salut. Salut. Ah. Tu connais du monde, dis donc. Il y en a pas mal qui sont passés chez nous un jour ou l'autre. Je ne vois pas Gérard. De ville ? Non, il n'a pas sa place dans mon équipe trop marquée. Salut, Stan. Bonjour. Bonjour, Stan. Bonjour. Christian. Il y en a d'autres que lui sur le marché. D'autres comme lui ? Je ne crois pas. Chez moi, tout le monde est remplaçable. Ah, mon meilleur chauffeur. Bonjour. Vous vous souvenez de Bobo ? Parfaitement. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alain, qu'est-ce que tu fous là ? Je croyais que tu étais surrangé. Je fais un petit détour, là. Un copain qui est malade, il part en clinique. Allez, remboursez pour moi. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me gêne, voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu crois que ça m'a fait, moi, quand je me suis rendu compte que j'étais amoureux de toi ? Tu crois que c'était facile ? Te côtoyer comme ça tous les jours ? Sans savoir si j'allais te le dire ? Et même comment j'allais te le dire ? Et puis un jour, je me suis rendu à l'évidence. Je t'aimais. Et ça m'a rendu heureux et fier. Et il fallait que je te le dise. Alors maintenant, si t'as peur, je serai patient. L'important, c'est que je sois avec toi. Mais c'est pas ça. Florence, j'avais fait une demande il y a un an. J'ai eu la réponse. Désormais, tu seras payée sur le budget du centre. Patrick, je... Quoi ? T'es bénévole d'accord ? Enfin, tout travail mérite de salaire, non ? Je vais partir. Partir où ? Je vais travailler chez mon ex-mari. Enfin, dans sa société. Sa veuve me l'a demandé et j'ai accepté. C'est impossible, ça. Un jour où je t'ai dit que je t'aime, tu me... Mais non, pas du tout. La petite, enfin Nadine, elle pense que je peux redresser la situation. L'entreprise va fermer. Alors, pour la mémoire de mon père, d'Émile, je dois accepter. Je suis coincée. C'est formidable, ça. C'est formidable. Ben oui, c'est formidable. Tu vas faire à nouveau le boulot que t'adores. La seule chose que je me demande, c'est... On va lui faire pour la paperasserie. Tu vas nous manquer. Tu me manques, déjà. Je t'aime. Bonjour, Florence. Bonjour. Sans terre. Comme monsieur. C'était pour me faire revenir à la boîte, c'était pas la peine de faire un détour. Eh ben... Je vois que tu fais toujours les questions et les réponses. Surtout les questions sans réponses. Comment tu sais que je reviens ? Tout le monde le sait. Moi, ça me regarde plus. Ben dis donc. T'as une bonne descente, toi. Oui. Avec Émile, il fallait apprendre tout très vite. La même chose. Alors ? Tu reviens quand ? Je reviens pas. Elle me donne des boutons, ta technocrate. Mais c'est pas avec elle que tu vas travailler, c'est avec moi. T'auras pas affaire à elle. T'es complètement folle. Même Stan, il s'est barré. C'est foutu, je te dis. Mais non, c'est pas foutu. Pas si on est là, toi et moi. Tout ça, c'est rien qu'en merde et compagnie. Bon. Tu sais qu'un messager veut engloutir l'entreprise dans la sienne. Je m'en fous. Fini les transports Giuliani. Terminé. C'est ça que tu veux, Gérard ? Tant que je vivrai, ça n'arrivera pas. C'est ton problème. Toute sa vie, il a rêvé d'écraser Giuliani. Maintenant qu'il est à deux doigts d'y arriver, tu penses bien qu'il va pas arrêter. Il veut notre peau. Mais il manquerait plus que ça. C'est pour ça qu'il a engagé Stan, mon enfoiré. Même à moi, il a fait des propositions. Moi, je sais, t'as refusé. Ils ont pas eu tout son courage dans la boîte. Je suis entièrement d'accord. Eh ben, tu commences lundi. Qu'est-ce que t'as dit là ? Qu'est-ce que t'as dit là ? Je suis entièrement d'accord. Oui, quitte pas. Dans une heure, apéro pour tout le monde. Je bois à moi, à l'entreprise Giuliani, à vous, mesdames, et à vous tous, les gars. Santé ! Santé ! Et attendez, attendez, attendez ! Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire ! Alors écoutez-moi, vous voyez cette femme-là ? Eh bien, je l'ai connue quand elle était toute petite. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Quel menteur ! C'est toi qui étais un petit morveux quand je t'ai connu. Eh bien, moi aussi, j'ai un truc à lire. Son papa, c'était un type formidable. Et de son temps aussi, c'était une sacrée famille. Tiens, en 1976, il y a eu un accident. Ils ont perdu un chauffeur. Cahuzac Jean-Michel, il s'appelait. Ouais, brûlé vif sur l'Anset dans son camion. Eh bien, fallait voir le père Gendron. Il avait plus de chagrin que l'aveugle. Comment tu sais tout ça, toi ? C'est mon père. Il m'a raconté. C'était une sacrée pointure, ton père. Merci, madame. Mais qu'est-ce qu'il t'a à faire la gueule, toi ? T'es pas heureux ? Je t'aime bien, Florence, mais tu sais pas où tu mets les pieds. Mais je sais très bien où je mets les pieds. Tu crois que c'était facile, du temps des milles ? Eh bien, aujourd'hui, c'est plus pareil. Il faut faire tourner le matériel de plus en plus vite. Et résultat, on prend n'importe quel marché. Et en fin de compte, c'est sur les gars que tu retombes. Hier, Nicolas était à plus de 50 heures. En fait, tu me connais. Tu sais bien que je vais pas demander de faire plus qu'ils ne le peuvent, voyons. Bah, tu me comprends, non, c'est pas dirigé contre toi. Tout ce que tu feras contre Nadine, ça sera contre l'entreprise. Alors arrête ! Ah, et fais-moi sourire. Viens m'offrir un coup, tiens. Voilà, j'aime bien le voir comme ça. Bon. Un petit coup de rouge, du rouge, du rouge. Il y a que du rouge. Ah bah alors. Voilà, bon. Un petit pourbois. Comment il va ton copain ? Quoi ? Quel copain ? Celui qui était malade. C'est allé voir avant qu'il aille à la clinique. Ah oui, ça va. C'était pas si grave, finalement. C'était pas si grave. Ok. Il est pas net, ce mec. J'ai toujours dit à Emile de s'emméfié. C'est un bon chauffeur. Ouais, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui. Et tant que j'aurais pas trouvé... Arrête, Gégé. Si Nicolas te dit qu'il est bon, c'est qu'il est bon. Et s'il est bon, c'est qu'il est vraiment bon. Ouah, ouah. Regardez-les, ça aussi ça fait partie du boulot. Ils ont une telle tension volante que de temps en temps ils ont besoin de décompresser, c'est normal. Si ça vous fait plaisir. Vous savez ce que ça veut dire ? Faire la longue. Paris-Varsovie, Paris-Madrid, là, dans ses bâus. Un coup de te, Florent, c'est plus à l'heure. C'est plus à l'heure, 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 c'est plus à l'heure. Est-ce que vous avez vu leur camion ? Oui, mais j'ai vu aussi les aires d'autoroute, en hiver. Les douches qu'on prend dans les stations-service, le café qu'on boit à toute vitesse, dégueulasse, l'œil fixé sur la montre. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est les livraisons. Quand d'un seul coup, il tombe sur un espèce de petit con, le chef de service dans les supermarchés, qui prend le chauffeur pour son esclave. C'est instructif, vous savez. On voit ça dans vos grandes écoles ? Décidément. Est-ce que c'est mal de faire des études ? Non. J'ai appris des tas de choses, vous savez. Entre autres, la gestion d'une entreprise. J'en doute pas. Mais une entreprise, c'est pas seulement les courbes, les projections de croissance. C'est d'abord les hommes, surtout dans notre secteur. Nous, sans les chauffeurs, on n'est rien du tout. Faudra jamais l'oublier, ça. Sur coup, ils demandent pas grand-chose en échange. Un petit peu de respect, un peu de chaleur. De tendresse ? Et voilà. Je sais, on me l'a déjà dit. D'accord, j'essaierai d'y penser. A condition d'être encore concerné, la banque va nous mettre sur la paille. On y va ? Il est pas comme autre, Costa, vous savez. Moi non plus. Je voudrais parler à M. Costa. Messieurs, l'important, c'est les résultats. Or, les résultats, aujourd'hui, sont tout à fait bénis. Qui, ça ? Mme Giuliani. Mme Giuliani ? Les deux. Les deux, Mme Giuliani ? Eh ben, dites donc, voilà un homme qui avait la santé. La jeune Mme Giuliani est plutôt, bon, bécasse, mais assez jolie. Quant à l'autre, dites-leur de prendre rendez-vous. Et le vacille, monsieur ? Je vous dis que je ne les verrai pas. Si, vous les verrez. Et tout de suite. Je sais parfaitement ce que vous êtes venu me demander. Vous présenter à deux ne change rien. C'est non. Attendez-moi dehors. J'en ai pour cinq minutes avec M. Costa. Messieurs. Et fermez la porte. Alors, il paraît que vous voulez nous forcer à fermer. Votre retour dans l'entreprise ne m'a pas été communiqué. Effectivement, ça s'est fait très vite. En qualité de... Comme quelqu'un qui a gardé 15% de l'affaire. D'ailleurs, M. Costa, vous le savez très bien. En effet, je connais très bien la gestion de votre... Enfin, de M. Giuliani. Le dépôt de bilan paraît inévitable, mais la solution la plus sage serait de vendre. Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir. Écoutez, madame. Les affaires sont très difficiles. L'argent, en veux-tu, en voilà, c'est fini. Nous ne verserons pas un centime à l'entreprise. D'ailleurs, j'ai un acheteur. C'est fou ce que le luxe peut vous changer un homme. Nous allons mettre un terme à cette conversation. Je vais vous faire accompagner. 1985. Cette vilaine affaire d'escroquerie, vous vous en souvenez ? Mais j'y voyons. Il y avait un comptable chez Pujol. L'imprimerie du Val-d'Oise. Il avait des tournées combien déjà ? Bravo, Costa. C'est extraordinaire comme vous êtes retombé sur vos pieds. Qu'est-ce que vous voulez ? Sauver l'entreprise que vous voulez couler. Pour mieux la revendre à messager, bien entendu, au passage, prendre un peu. Le naturel est revenu très vite chez vous. Je ne vous demande pas la charité, mais simplement un délai. À propos, votre costume est peut-être très cher, mais il y a un vilain pli sur l'épaule droite et c'est pas beau. Alors ? On a parlé du passé. Enfin bon, ça m'a laissé un mauvais goût dans la bouche. Je vous dépose et je cours chercher Arthur à l'école. Ah, mais je vais venir avec vous. On va aller le chercher ensemble. Ça me fait plaisir de le revoir, votre petit bonhomme. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la mère Giuliani a réussi à embobiner cet encroiré de Costa. Ah, elle est costaud, hein, la Florence ? Il n'y a pas grand-chose qui lui résiste à cet homme-là. Mais je te garantis qu'avant la fin du mois, je vais les faire lâcher. Moi, je vais leur faire mettre la clé sous la porte et je les engloutis. C'est vraiment nécessaire ? Quoi ? Je vais te mettre dans cet état ? Quel état ? T'as raison, va. Je te paye cher, mais au moins je sais pourquoi. Apprends vite, c'est bien, mais va pas trop loin. Et surtout, apprends à te mêler de ce qui te regarde. Maman, je vais aller jouer. C'est bien du Émile, ça. Il a toujours eu la folie des grandeurs. Entrez. C'est magnifique. C'est un peu grand pour nous deux. Tu veux le vendre et réinvestir dans l'entreprise ? Il est mignon, Arthur. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à son père. À moi aussi, j'espère. Vous aimez les enfants ? Oui. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi j'ai pas eu d'enfant avec Émile ? Oui. J'étais enceinte une fois. Et puis, un soir, j'ai travaillé très tard au bureau. J'ai... J'ai eu un coup de fatigue. Alors, j'ai glissé dans l'escalier. J'ai dégringolé toutes les marches et j'ai perdu l'enfant. Vous avez dû avoir beaucoup de chakras. Oui. Beaucoup. Mais très longtemps. Florence, est-ce que je peux vous demander un service ? Oui, bien sûr. J'ai pas eu le temps de faire des courses et j'ai peur que ça ferme. Vous pouvez me garder, Arthur. Mais pas de problème. Merci. J'en ai fait pour longtemps un petit quart d'heure. Et après, je lui donne son bras. Il adore les choses aquatiques. J'ai eu un petit quart d'heure. Donne-moi l'eau. Donne-moi l'eau. Voilà. Ah, là, voilà le canard. Voilà. Allez, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Un petit peu le dos. L'évoire devant. Oh, écarte les jambes. Un peu la zizoulette. Oui, écarte. Élie ! La première fois que j'ai rencontré Émile, il m'a fait mourir de rire. Émile ? C'est comme ça qu'il m'a fait de vite. On s'est revu et il m'a encore fait rire. Et là, je l'ai aimé. Dites-moi, la différence d'âge, ça vous a jamais gêné, vous ? Moi, non. Les autres, oui. Mes parents étaient furieux. Vous pensez ? Leur petite fille chérie avec un vieux routier. Mais moi, je m'en suis foutue. J'étais tellement heureuse avec lui. Et quand le petit est venu, ça vous ennuie pas que je vous parle d'Émile ? Si, mais on peut faire autrement. Eh, merde ! Eh ben, dis-donc, ça a pas l'air d'aller, toi. Non, ça va pas. Elle nous prend la tête, je vous le trouve merdeuse. Rien ne va jamais assez vite. Les gars sont à vous, ça va péter, ça va péter, moi, je vous dis. Et qu'est-ce qu'elle ferait, son nom ? Les tracteurs sont de plus en plus compliqués à réparer. Écoute, sois poli avec Nadine, c'est ta patronne. N'oublie pas, ça. Bon, moi, je suis venu te demander un service. J'ai un jeune garçon. Tu pourrais le prendre en apprentissage ? Ça t'intéresse ? Évidemment, ça m'intéresse. Condition que l'autre, là... Arrête ! Madame Juliani, elle soit d'accord. Bon, ben, je te l'amène demain matin. Tu vois, il est très bien. Il a 18 ans. Ça tombe pas mal. Je viens de virer Florent. Il avait pas la moelle. Bon, allez, Olivier, c'est ce qui va t'arriver à toi aussi. Allez, mon gars, au boulot. Elle râleur. Très bien, monsieur Lazerche. Merci de nous avoir appelés. Bonjour. Bonjour, Florence. Mais... Qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux ? Ben, on m'envoche. Il me donne un coup de main. Non, non, la concurrence ne nous fait pas peur. Les Julianis seront les meilleurs, comme d'habitude. Au revoir. Vous répondez maintenant ? Oui, les Gérards. On a peut-être un gros marché sur un gis. Il est allé pour décrocher le morceau. Qu'est-ce qu'il voulait, Lazerche ? Il va changer de transporteur. Vous vous rendez compte ? Si ça marche avec lui, ça nous ouvre tout le sud de la France, l'Isalie et l'Espagne. Il faut mettre quelques-uns un peu sué. Faudra qu'on ait les reins très solides. On les aura. Oui, comment ? Costa vient d'appeler. Charmant. Il nous donne trois mois. Et c'est grâce à toi. En reçue-toi, maintenant. Toi, je sais pas, mais moi, oui. Trois mois. C'est rien du tout, trois mois. Si on tient jusqu'à la fin du mois prochain, on aura de la chance. J'appelle pas cinq carnets de commande, mais c'est rien du tout, ça. Lazerche va sûrement faire appel à nous. C'était un ami d'Emile. Emile est mort, Nadine. Et pour Lazerche et pour les autres, la société de transport Juliani est une société de taille moyenne, endettée jusqu'à la moelle, dirigée par une femme qui ne fait pas partie de leur milieu et qui, en plus, laisse partir ses meilleurs éléments. Viens, prends-le, signe-moi ça, ici. T'as pas besoin d'être aussi dur avec moi. Nadine, il faut que t'apprennes à encaisser. Et il faut surtout que t'apprennes à mettre la pédale 12 avec tous les gens qui travaillent pour toi. Ils vont te claquer entre les doigts, tous, tu vas voir. Tu fais chier, Nicole. Tu fais chier, Nicole. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Allez, hop ! Ça suffit, maintenant. Arrêtez ! Arrêtez ! Mais t'arrêtes, tu t'en connues, toi ! T'arrêtes ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une affaire de routiers, ça ne vous regarde pas. Ici, chez chez moi. Alors, je suis en droit de savoir quels sont les problèmes. Mais très bien. Parlons-en de votre boîte. Vous virez les jambes, mais vous ne les remplacez pas. Alors, pour que ça bouge, c'est un nounou démerdé à faire bouger la baraque, le planning et tout le reste. Et tout ça à l'œil, évidemment. Et bien, c'est pas supportable, madame Giuliani. Et je vais vous dire un truc. Et bien, moi, je vais vous foutre le syndicat au cul. Et vous l'aurez lié. Ça y est, ça recommence. Nicolas, tu nous fais chier, ton syndicat. Je vous pète les coudes ! Mais j'ai dit oui ! J'ai dit ! Et vous voyez, madame Giuliani, vous avez même réussi à mettre un tracot entre nous. Avec le patron, jamais un truc comme ça ne serait passé. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous montez dans votre bureau, dans votre cage de verre, là-haut. Et vous nous laissez bosser tranquillement. Sinon, je me casse ! Ça se fait, Nicolas ! T'es peut-être grand et barraqué, mais j'ai envie de t'en coller une. Alors, t'arrêtes, maintenant ! Et toi, tu montes dans le bureau, là. Tu vois bien qu'ils sont tous à cran. Tous les deux, vous vous serrez la main. Tout de suite, là. Tout de suite ! Excuse-moi. Je suis désolé. Vraiment. C'est pas grave. Je suis fatigué, Patrick. Comment ça se passe, là-bas ? C'est rude. Très rude. On va directement à une bonne grève, grâce à Mademoiselle Catastrophe. Oh, celle-là ! Tu peux pas savoir. Tout ce qu'elle touche, un désastre, faut courir aux abris. T'en as vu d'autres, toi ? Oui, j'en ai vu d'autres. Tu sais ce que t'es en train de faire dans ma vie ? Oui. Un bordel pas possible. Non. Non, tu me fais du bien. Tu me redonnes confiance en moi. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression d'être une femme, à nouveau. Et quand tu me regardes, là, comme ça, faut pas savoir ce qu'il se passe en moi. Là. Écoute, Patrick et Laurence. T'es un vrai miracle pour moi. Je t'aime. Je l'ai. À 12 minutes, c'est pas mal. A priori, ça peut l'air trop mauvais. Alors, il va faire l'affaire. Ça, maintenant, faut voir l'usage. Tu peux commencer quand ? Tout de suite. Moi, je te préviens, j'aime pas les bras cassés. Tu passes au vestiaire, tu mets le bleu et je t'attends. Mais attends, il peut se le photocus ou le bleu, là, connard ? Écoute, il gueule comme ça, mais c'est un vrai pro. Et tu vas apprendre beaucoup avec BD. Mais si je lui ai dit, c'est pour faire plaisir à ma mère, pour me faire insulter, c'est clair ? C'est clair, hein ? Florence, il faut que je te parle. Viens. Les gars sont crevés, ils en peuvent plus, Florence. Mais arrête de râner comme ça, Pierrot. C'est dur pour tout le monde. On est sur la corde, c'est pas le moment de lâcher, voyons. Ça prend plus avec moi. Je m'en fous de ce que tu penses. Tu seras content quand la boîte sera fermée, hein ? Et quand un cabillon de la boîte aura provoqué un accident ? Qu'est-ce qu'on dira ? Nous, ce qu'on veut, c'est le reste, même les gros, à point, c'est tout. Qu'est-ce que je vais me foutre ici, papa ? Trois semi-plateaux pour commencer. D'accord. Mardi matin, première heure. Pas de problème, ils seront là. Mais bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Au revoir. Sandrine, t'as entendu ? Oh oui ! Déjà fait, patron ! Eh ben, vous avez l'air gai, vous autres. Assez-toi. A Rungis, ils ont craqué. Laserch, ils ont commandé trois véhicules pour mardi matin. Première bonne nouvelle, dis-donc. On est en train de griller, messager. T'as un âge, Gérard. Je dois dire que je ne suis pas le plus mauvais. Fais gaffe à ton estomac, hein ? T'as plus vingt ans, mon vieux. Aujourd'hui, si. Merci d'être venu. Je t'écoute. Je peux te demander si tu vas bien ? Je vais bien. Fin. Je sais, je ne suis pas parti dans les meilleures conditions. C'est vrai. T'es parti comme un salaud pour aller cirer les bottes de messager. Je n'avais pas le choix. Mais Stan, on a toujours le choix. Pas dans ce cas. Messager, c'est un con, mais c'est un pro. Et pas moi, c'est ça ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Avec toi ? Je ne sais pas. Enfin, si, je le sais. Dis-moi, je pensais le savoir. Mais puis, merde ! Je ramène les consommations. Ah, me tâche pas ! Mais tu crois que c'est facile pour moi ? Je m'en fous ! Mais merde ! Le messager est en train de magouiller quelque chose. Pour Lazerche, le marché de primeur. Il monte une entente avec un transporteur de Marseille. Il sera plus rapide que vous. Il va tous vous griller. Tu ne t'écoutes pas, Stan. Toujours trahir les tiens. Une fois Giuliani. Une fois messager. Et moi ? J'en peux plus de t'aimer. C'est ça que tu veux entendre ? J'en peux plus d'être loin de toi. D'être séparé de toi. J'en peux plus. Monsieur, s'il vous plaît. Aux chaussures. Viens. Oh non, ça ne s'est pas fait par hasard. Tu sais, moi, je... Alors avant, j'avais l'habitude de traîner droite à gauche. Puis un jour, je me suis décidé à passer mon cipé de mécano. Et puis je l'ai eu. Puis après, je me suis dit qu'il fallait me d'être... Mais Christophe, qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous avec ces bouffons ? C'est l'arbin maintenant ? T'as vu son costard ? Pistrop pour un je-trompe ? Non, c'est poubelle de chez poubelle, ça. Bon, les mecs, vous dégagez maintenant. D'accord ? Dis-donc, les mecs dans la VM, là, c'est des copains à toi ? Non, non, plus vraiment, non. Ah bon, mais tant mieux. Fais gaffe à eux, ils puent. T'inquiète pas, c'est fini tout ça. Ouais. C'est quoi le feu du jour aujourd'hui ? Blanquette de voile ancienne. Et le dessert ? Et le tarte aux pommes. Ouais. T'inquiète pas, c'est fini tout ça. 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 T'inquiète pas, c'est super Groundshäk. T'inquiète pas, c'est fini tout ça. T'inquiète pas, tant... Merci. Merci. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'ai vu Stan. Je suis complètement perdue, Florence. Ouais, bah moi aussi, je suis perdue. Allez, viens. On va aller changer les idées ailleurs. Qu'est-ce qu'il te voulait Stan ? Il voulait me dire que messager nous prépare une magouille avec les primaires de Valence. Oh, seul messager, il arrêtera jamais. Même mort, il pardonnera pas à Emile. Pardonner quoi ? Moi. Stan et toi, ça fait longtemps que vous êtes amants ? Bah, ne regarde pas comme ça, ça saute aux yeux. On n'est pas amants. Il m'a jamais vraiment touchée. On dit qu'on a un homme dans sa vie. Eh bien, moi, c'était Emile. Maintenant, avec Stan, c'est trop tard. T'es folle. Ton mari est mort et ce que tu peux vivre aujourd'hui, tu le revivras pas demain. Tu es sûre que c'est moi que tu veux convaincre ? Oui. T'es incroyable. C'est moi qui t'ai pris ton mari et toi, tu es là. Quoi ? Tu m'as pas pris, mon mari. Bah, il t'a quand même quitté, non ? Et moi qui lui ai demandé de partir, c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que la première fois qu'il t'a regardé, j'ai tout compris. Puis je suis pas le genre à partager. Oh, je connais bien Emile. J'aurais pu me défendre ou mettre des bâtons dans les roues. J'ai rien fait de tout ça parce que je savais que ce qu'il voulait le plus au monde, je pouvais pas le lui donner. Un enfant. Un héritier. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais très bien. J'ai mis de mon sac, mon sac. Je perds toujours ce téléphone. Allô ? Oui Gérard. Oh mon Dieu. C'est grave ? D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alain a eu un accident avec son camion. Il est mort à l'hôpital. Ouais, c'est bien petit, t'as le détoff, tu sais improviser, c'est bien. Oh Dédé, viens là. Je te parle. Merde. Eh petit, arrive. Non pas lui, il est pas dans le coup. Il bosse avec nous Pierrot, il est concerné. Bon d'accord. Petit, viens avec nous. Attends, j'ai pas terminé là. Tu viens avec nous. Viens patron. Bon, messieurs. Vous savez tous ce qui est arrivé à là ? Son bahut s'est retourné sur la route et maintenant il est mort. La police a trouvé le disque trafiqué, il devait être au-delà des 60 heures. Des grèves chez Giuliani, on peut pas dire qu'on en ait fait beaucoup. Seulement là c'est plus possible parce que c'est notre pot qui est en jeu. C'est même plus des cadences infernales, c'est devenu de la folie. Pareil dans les ateliers, pareil aux entrepôts. Eh ben il faut arrêter ça maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Ouais, ouais. On est d'accord. Arrêtez ça. Attendez, attendez, attendez. Silence. Ils peuvent pas faire ça. Pas aujourd'hui. On vient de décrocher Ragis et c'est le premier transport pour la Zerche. Mais je connais bien Pierrot. C'est un diesel, il est lent à démarrer, après on peut plus l'arrêter. Mais Florent, si on a pas la Zerche aujourd'hui, c'est foutu. Pas pour tout le monde. Les camions de massagers seront au rendez-vous, eux. Alors qui est pour la grève ? Levez les noms. Au moins pour montrer notre solidarité avec Alain. C'est pas moi, je suis contre. Moi je suis contre. Tu déconnes, la gamin. Je déconne jamais quand il s'agit de choses sérieuses. Je dis pas qu'il faut pas faire grève. Mais pas maintenant. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est couler la boîte. La Zerche attend le camion à Valence, il faut y aller. Écoute, Aimée, t'es encore tout neuf. Ton père te dirait que ce coup-là est classique. Chantage aux sentiments, on connaît. Ils nous l'ont fait cent fois, tu sais. Tu vois, Nicolas, mon père dirait pas ça. Il a jamais craché sur rien, lui. Et moi, c'est pareil. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et dans mon bib, il y avait du gasoil. Alors je vais prendre mon beuil, je vais charger à Valence. Très bien, Aimée, t'as donné ton avis, on le respecte. Mais on va attendre pour voir ce qui se passe et prévenir les gars. Et si tout le monde est d'accord et que personne ne bouge, on boucle. Sinon, t'es libre, vu. Bon, bah moi, je vais leur partir. Non, surtout pas. Tu restes là. Je vais voir. Mais non, c'est prévu pour Nissa. Mais non, pas toi, Jean. De toute façon, c'est la gueule. Ok, les garçons. Alors, vous tenez, j'ai rien. Avec les portables de la Cibille, tous les gars sont au courant dans les vingt minutes. Mais on a deux camions de chez nous qui ont chargé à Lyon. Ils sont en route pour Valence. Eh bien, c'est toujours ça. Eh bien, on va prévenir les autres. Bah, qu'est-ce que t'as ? Je vais vérifier un truc. Je vais me taper un bidon d'huile, sinon je vais couler une bière. Oh, putain, tu veux chier ! Merde ! Casse-couille ! Grève chez Giuliani, tout est bloqué. Les primeurs de Valence, c'est dans la poche. J'en ai même peu besoin de ce connard de Marseille. Qu'est-ce qui te fait sourire ? Je suis en train de réaliser que vous vous êtes donné beaucoup de mal pour rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne tueurs quand même pas que je suis derrière cette grève ? Et pourquoi vous m'avez engagé, alors ? C'est bien pour mettre des bâtons dans les rois Giuliani ? Bah, voilà. Ça arrive tout seul. Je crois que t'as pas tout compris, l'hôtelier. Il y a des codes dans ce métier, même chez les pires voyous. Et on peut pas des petits malfrats comme toi pour flinguer les autres, à nos potes. On fait ce qu'il faut pour être les premiers à décrocher les marchés, à être les meilleurs, c'est vrai. Mais on joue à la loyale, à réglo. En tout cas, on essaie. Mais toi, t'as un mauvais esprit. Et finalement, je crois que t'as pas l'étoffe d'un grand. Tu m'as déçu. Attendez. Vous aussi, vous m'avez déçu. Quand vous m'avez engagé, messagerie, je pensais sincèrement que vous étiez un grand patron. De la taille d'Émile Giuliani. Oh, me fais pas chier avec Giuliani, hein. Et surtout, joue pas les redresseurs de torts, l'hôtelier. Tout le monde sait très bien que tu tronches sa boeuf depuis longtemps. Ah, tu l'as bien fait cocu, le... Jamais ça, messagerie ! Je m'en vais ! C'est ça ! Faut le con, roche de flingue ! Juste un bon travail avec ces minables ! Transport Giuliani ? Parfaitement, monsieur Lazerche. C'est madame Giuliani à l'appareil. Tu l'appelles ? Oui, je sais pourquoi vous nous appelez. C'est inadmissible ! Je vais vous expliquer. Vous m'aviez promis trois camions ! Et il y en a que deux d'arrivés ! Je veux savoir où est le troisième ! Mais si vous n'arrivez pas, j'annule tout dans la commande ! Est-ce que c'est clair ? Il est en route, monsieur Lazerche. Mais qui êtes-vous ? Madame Giuliani. Pardon ? Oui, la première, là. Oui, le camion va arriver, le chauffeur nous a appelés. À l'instant. Ah bon, mais... Mes hommages ! C'est quoi ce mensonge ? Eh, on improvise, hein. Mais ça règle rien, il n'y a pas de troisième camion. Et ceux-là sont pas prêts de partir. Alors, à couche, qu'est-ce que tu voulais vérifier ? L'accident d'Alain a eu lieu à Rohan. Normalement, à cette heure-là, il était censé livrer à Nancy. Alors, il trafiquait, c'est ça ? Ouais. Il livrait pour des petites sociétés au black. Avec nos camions, bien sûr. Alors, elle est finie, ta grève ? Ça change rien. Même si le traficaut est à l'un. Un accident comme ça, c'est trop grave. On lutte aussi contre les cadences infernales. J'ai donné toute liberté au gars. T'as quand même deux camions qui sont sur Valence, non ? Oui, mais il en manque toujours un. Rien. On va louper la commande. C'est ce que tu veux. Ici, on est solidaires, Florence. Ne compte pas sur moi pour te envoyer quelqu'un. C'est sérieux, ce coup-ci. Très sérieux. Florence ! Téléphone ! J'arrive. T'as bien changé, hein ? Dommage. Allo ? Ah, Patrick. Je marche dans la rue. Je mange un sandwich. Bien, rue. Et je pense à toi. Je te vois ce soir ? Je passe te prendre le verre. J'ai quelque chose pour toi. Tu l'aimes, c'est ça ? Je l'aime pas, je l'adore. Mais j'ai eu du mal à l'admettre. Parce qu'il a 20 ans de moins que moi, quand même. Émile avait 30 ans de plus que moi. Et tu vois, ça a marché, nous deux. Oui, mais dans ce sens-là, ça n'a jamais choqué. Non, t'as tort. Sois heureuse. D'accord. 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 Sous-titrage MFP. Je suis gelée. Viens, on va aller prendre un petit café au biche-toi à côté. Je peux pas m'éloigner longtemps. Ça va mal. Bonsoir, c'est quoi ? Salut, Christophe. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? J'ai l'air à la porte de café. C'est pas trop dur là-bas. Ils sont plus fatigués que moi. D'un côté, je peux pas leur en vouloir. C'est normal qu'ils veuillent se défendre. Mais tu vois, le vrai combat, c'est au-delà de ça. Et je voudrais trouver les mots pour leur faire comprendre. Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, il est temps de penser à toi. C'est-à-dire à nous. Il n'est plus question de fuir. Si tu veux un coin pour te reposer, c'est chez moi que tu le trouveras. Fini. Les bonnes, mauvaises raisons, ma belle. On rappelle les flics, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le gosse. Il est en flingue, il a pété les plombs. Christophe ? Ouais, Christophe. Non, laisse-moi faire. Il a peur, c'est tout. Je sais comment m'y prendre. N'appelez pas la police ! Donne ton arme, petit. Sinon, on prévient les flics. Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Christophe ? Je vous jure, c'est pas moi. C'est les deux, là. Ils ont voulu rentrer dans l'entrepôt. Je les ai en empêchés. Mais je vous jure, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je l'ai promis à madame Giuliani. Je te crois. Il n'est pas question qu'on appelle les flics. C'est une affaire entre toi et moi. Allez, donne-moi ton arme. On va aller boire un café. Je vous crois pas. Vous m'avez menti, je vous crois pas ! Donne-moi ton arme. Va le faire foutre ! Non, non, papa. Non, non, papa. Ne m'aime pas. L'histoire, je m'aime pas. Pour le faire foutre. Mediterranean Camel C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Florence, tu descends de là. Est-ce que j'ai l'air de vouloir descendre ? Laisse ce camion, je te dis. Non. Dis-leur de s'écarter. Florence, ne me dis pas de descendre, toi non plus. S'il le faut, j'emmènerai ce camion à Valence. Je ne te dis rien. Je pars avec toi. Je sais ce qui est arrivé à Patrick. C'est dur, tu sais. L'esprit du mot. Tu vas où ? Je m'en vais. Ça ne m'étonne pas. Ta gueule, Nicolas, tu ne comprends jamais rien. Florence, reste. Tu ne peux pas nous laisser tomber. C'est difficile de rester. C'est plus simple de partir, n'est-ce pas ? Vous voulez que je reste ? Mais c'est faire semblant que tout va bien, et ce n'est pas le cas. Regarde-toi, Gérard. Il a fallu que je te supplie pour que tu reviennes ici, dans cette maison où Emile t'a tout appris. Et toi, Pierrot, avec tes grandes épaules, ta tête de cochon, t'es prêt à tout foutre en l'air par orgueil pour des idées périmées. Où il est, Nicolas ? Nicolas, tu gueules pour un oui, pour un non, pour défendre un combat qui n'existe plus. En tout cas, pas celui-là. Et toi, Stan, t'as préféré courir chez l'ennemi plutôt que de faire face aux vrais problèmes et de soutenir Nadine quand elle avait tellement besoin de toi. Quant à toi, Nadine, il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Voix grand. Prends de l'envergure, prends confiance en toi plutôt que de rester caché derrière ton bureau en démolissant tout ce qu'Emile a essayé de bâtir pour demain parce que demain, demain, c'est l'Europe. Regardez-nous, là. On est en train de se battre, de se déchirer pour essayer d'emporter un marché sur un seul concurrent. Mais demain, c'est le marché européen. Le combat sera bien plus difficile. Et si vous voulez survivre, eh bien, il faudra vraiment vous les retrousser, les manches. Voilà. J'avais tout ça, là. Il fallait que je vous le dise. Ben, très bien. Vous avez gagné. Je reste. Allez, les gens, on y va ! Je saurais marcher Te porter sans tomber Je saurais plonger tout en bas Là où les anges se débarrent Je saurais souffrir Si quel est ton plaisir Je saurais calmer ta colère Je serais ton phare, ta lumière Délivrance Après ces années Quand j'y pense Où es-tu ? Qui est-tu ? Non, je ne dis rien La salut des morts Nous serons Nous serons Nous serons Mais laisse-moi le temps de l'univers Juste un peu de temps Que je me repère Laisse-moi retomber sur terre Et je te suivrai Laisse-moi le temps de l'univers Rien d'un peu de temps Que je me libère Laisse-moi me faire 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 Je te suivrai Sans romain, sans degrace Je savais Sous-titrage Si vous êtes